Mardi soir, le vent d'espace est copieusement garni avec 3500 spectateurs, presque tous derrière l'équipe de France qui joue son dernier match de poule face à l'Angola. Après une défaite contre l'Espagne et une victoire face aux Pays-Bas, le match est décisif pour la qualification en quart de finale. La soirée débute mal, les bleus sont moribonds et l'Angola mène 1 à 0 à la mi-temps. L'équipe de Fabien Savreux revient sur le parquet beaucoup plus déterminé et réussit à enflammer le vent d'espace. Florent David puis Anthony Weber permettent à la France de prendre l'avantage. Le joueur de la Vendéenne, Carlo Di Benedetto, scelle définitivement la victoire. Dans une ambiance de folie, la France est en quart. On est en quart de finale et une salle comme ça, je ne sais pas où on va vraiment s'arrêter parce que forcément maintenant, on va se sentir pousser des ailes. On voit que le public est complètement derrière nous, que ce soit contre l'Espagne, la Hollande et la contre l'Angola. Ils sont vraiment à fond derrière nous et il nous reste encore 3 matchs. 3 matchs à vivre à fond. Jeudi, dans un vent d'espace qui affiche une nouvelle fois complet, les Français jouent les quarts de finale face à l'Argentine, vice-championne du monde. Face au bleu, des joueurs professionnels et une pépite, Lucas Ordonnaise, joueur et buteur hors normes. Les Français ne se laissent pas impressionner mais manquent de réussite. Les Argentins prennent alors le contrôle du match et s'imposent sur un score sans appel, 5 à 0. On a beaucoup d'ambition mais quand on tombe sur les vices champions du monde, ils sont capables d'avoir un cran au-dessus lors des matchs de compétition. On savait qu'on avait fait des bons matchs en préparation mais une compétition c'est très long. On a un peu toujours les mêmes excuses mais quand on tombe contre meilleur que soi, il faut reconnaître la différence. Le mondial des bleus n'est pas terminé pour autant, il y a une cinquième place à aller chercher. Après une victoire en prolongation face au Chili, les coéquipiers de Sébastien Furstenberger se retrouvent face aux Italiens, champions d'Europe en titre. Des Italiens qui ouvrent le score après seulement 6 secondes de jeu. Ils doublent la mise presque dans la foulée et inscrivent un troisième but à la septième minute. Un début de match catastrophique que les Français traîneront jusqu'au bout. Score final 6-3 pour l'Italie. La France termine sixième de son mondial. C'est vrai que ce match contre l'Italie laisse un petit peu de regret parce que je pense que si on n'avait pas fait les erreurs du début, on aurait peut-être avec l'appui du public, les ressources mentales de l'équipe, on aurait peut-être pu gagner cette cinquième place. Mais voilà, je féliciterai quand même les joueurs. Ils ont fait une grande semaine, on a eu une grosse préparation. C'est fatigant physiquement, nerveusement. Et voilà, peut-être qu'on a payé ça en début de match. Ce premier championnat du monde en France se termine en apothéose avec une finale de très haut niveau entre l'Espagne et l'Argentine. Malgré l'ouverture du score des Ibériques, les Sud-Américains dominent de la tête et des épaules le tenant du titre et s'imposent largement 6 buts à 1 avec encore une grande prestation de son buteur Lucas Ordonia. Succès de l'Argentine, mais succès aussi pour l'organisation. Avec près de 30 000 spectateurs au lieu des 17 000 prévus, ce mondial français a largement dépassé les objectifs. Grosse semaine, grosse émotion, tous les jours, pratiquement tous les jours, parce que Vendespace est quasiment plein tous les soirs. C'était l'occasion de montrer au public de France et au public d'ici, particulièrement de Vendée, ce qu'était le ring coquet de haut niveau. Ils l'ont vu avec la finale, ils l'ont vu avec les demi-finales. C'est un triomphe. Le succès de ce mondial devrait en toute logique porter ses fruits dans les prochains mois. La fédération et les clubs de ring coquet attendent une augmentation significative du nombre de licenciés à la rentrée de septembre.